Après un mercato plutôt actif, les 100 et hors entament ce huitième épisode de League Master avec un déplacement au Stade Vélodrome pour le compte de la Coupe de France, huitième de finale. Ensuite, l'ensoir recevront le FC Metz à Bollard pour la 21ème journée de Ligue 1 et se déplaceront ensuite à Dijon pour clôturer ce résumé. RC-Lens Olympique de Marseille, c'est l'affiche de ce huitième de finale de Coupe de France, l'occasion pour les 100 et hors de faire souffler leur once de base et de donner un peu plus de temps de jeu aux réservistes. Première chaleur sur la cage olympienne, à la 16ème minute de jeu, Banzà est bien trouvé par Corentin Jean, Banzà se décalme et but sur Steve Mandanda. Réaction marseillaise à la 22ème minute, Florian Thauvin est bien décalé, parvient à centrer, trouve la tête de Benedetto mais c'est sans problème pour Jean-Louis Léca. Dans la continuité, les 100 et hors parviennent à se relancer efficacement et très rapidement par un jeu de passe très bien senti, Ducouré va pouvoir prendre le temps de voir les situations et les solutions qui s'offrent à lui, Corentin Jean pour Banzà, la tête de Banzà, l'ouverture du score du Racing Club de l'Anse à la 25ème minute, les remplaçants en et hors montrent eux aussi qu'ils sont capables d'être compétitifs. On revoit le magnifique placement de Banzà qui prend complètement le dessus sur son vis-à-vis olympien. La réaction marseillaise survient à la 32ème minute, Kevin Strootman réussit à trouver Benedetto en pivot, qui décale, frappe du pied droit, les Lençois conservent leur avantage. Les Lençois conservent la main mise sur le match, grâce à un jeu en première intention tout en déviation et décalage, c'est Clément Michelin qui va trouver Mauricio, qui va tenter sa chance, le ballon revient sur Sotoka, il peut marquer dans le but vide, on sait que l'attaque en l'en soit va quitter le club dans les jours à venir. Quel beau cadeau fait à son club actuel pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour lui ces dernières années. 67ème minute de jeu, les Marseillais sont au plus mal et ne peuvent procéder qu'en contre, Benedetto trouve Payet qui va partir en 1 contre 1 face à Jean-Louis Léca, il est accroché délibérément par Sivan Fortez en position de dernier défenseur, l'expulsion semble logique pour le défenseur Lençois, mais non, le carton jaune est sorti par l'arbitre, décision incompréhensible, on revoit le ralenti, le carton rouge semblait clair, ça n'est pas le cas. Le coup fraude marseillais n'aura rien donné, 85ème minute de jeu, Banza récupère le ballon suite à une erreur défensive, il vient fixer Mandanda pour le 3 à 0, Simon Banza, l'attaquant qui permet en l'en soit d'aggraver le score, doublé aujourd'hui pour lui, 86ème minute, 3-0 pour les 100 et 1, les Marseillais sont passés complètement au travers de leur match, c'est terminé, le Racing Club de l'An se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France, 3 à 0, le score est sec, implacable mais cependant logique. 21ème journée de Ligue 1 au Stade Bollard, les Lansois rencontrent le FC Metz, les Sanrayors sont bien disposés à ne faire qu'une bouchée des Lorrains mais attention il faut rester vigilant. Le coup d'envoi est donné, les premières passes sont faites, il s'agit de se mettre dans le rythme, de se mettre en confiance, évidemment montrer à l'adversaire que les 90 minutes à venir vont être compliquées pour eux et les Lansois s'appliquent à la tâche avec Fofana qui va trouver Franck Atchampong, la nouvelle recrue qui va parfaitement disposer de son défenseur, Silla revient, remet sur Atchampong, le centre est direct, la tête de Bassogog est déviée dans le but par le gardien Messin, 2 minutes de jeu, première action du match, le Néo-Lansois ouvre déjà le score pour les Sanrayors, très belle entrée en matière lançoise. Il faudra une petite vingtaine de minutes au Messin, complètement sonné pour se montrer dangereux par le biais d'une action que l'on voit peut-être un peu trop souvent dans ses résumés mais le Lansois conserve leur avantage. 31ème minute de jeu, le jeu Lansois est fluide, les passes sont jouées en une touche, tout est absolument parfait, Atchampong parfaitement agressif, vient à bout de son défenseur, il rentre dans la surface, trouve Bassogog qui est à deux doigts d'inscrire un doublé. A peine 2 minutes plus tard, les Sanrayors accroient leur domination sur le match, la pression est de plus en plus forte, Mabil réussit à trouver Jonathan Clos qui va fixer Fabien Santoz, fait le décalage mais Fabien Santoz fauche complètement le latéral droit, l'ancien Lansois Santoz commet la faute, pénalty pour le Racing Club de Lens. L'occasion pour Gaël Kakuta de porter la marque à 2-0, il regarde bien le positionnement de Caillard et ne lui laisse aucune chance, deux buts à zéro pour le Racing Club de Lens à la 37ème minute. Réaction Messines quelques secondes avant le retour au vestiaire, c'est Wagner qui va trouver la tête de Nian et le magnifique arrêt de Farinez qui permet aux Lansois de conserver leurs avantages. 82ème minute, nous aurons traversé la seconde période sans événement majeur mais on va finir cette rencontre avec Gaël Kakuta en première attention qui va frapper le ballon, revient sur Bassogog et il peut pousser le ballon dans les buts vides. 3 à zéro, les Lansois scellent le score de ce match, scellent leur victoire, ils prennent les trois points face au FC Metz, on en attendait pas moins d'eux. Victoire facile pour les 100 et or, 3 buts à zéro, doublé de Bassogog le nouveau venu qui marque de son emprunte cette rencontre de très bonne augure avant le déplacement à Dijon. 3ème et dernière rencontre de ce 8ème épisode, le stade Gaston Gérard accueille le Racing Club de Lens. Les Dijonais vont être les premiers à se mettre en valeur dans ce match, Chouillard qui avait déjà fait du mal au match allé parvient à disposer de son défenseur, la remise attention et le but Dijonais, le ballon a traversé toute la défense, il revient dans les pieds de Mamabaldé, 1-0 pour Dijon, la surprise est totale, on ne s'attendait clairement pas à ça. 37ème minute couffrant de Gaël Kakuta qui vient trouver la tête de Seco Fofana, qui remet les pendules à l'heure, égalisation lançoise avant la mi-temps, les lançois se rassurent après avoir concédé l'ouverture du score. Les arrêts de jeu de la première période sont maintenant dépassés de près de 40 secondes, les lançois en profitent pour une dernière tentative avant le retour au vestiaire, Kakuta remet sur Cahuzac qui intelligemment revoit Atiampon qui frappe et qui marque, 2 buts à 1 juste avant la mi-temps, 3 minutes 40. Après la 45ème minute, les lançois retournent au vestiaire avec un but d'avance, on revoit cette frappe puissante, limpide de Franck Atiampon. 64ème minute de jeu, maintenant les lançois ont clairement la main mise sur le match, déploie un jeu collectif de toute beauté, Diko parvient à décaler Fofana qui a continué son effort, remet sur Corentin Jean qui peut la mettre au fond des filets, ce jeu en triangle est de toute beauté, le jeu lançois mérite toutes les louanges, but magnifique pour les sang et or qui réussissent le break dans ce match. Ils se sont fait peur en début de match mais la suite n'aura été que démonstration, nouvelle victoire franche, 3 buts à 1 des lançois sur la pelouse de Dijon, c'est incontestable, les lançois sont désormais un concurrent pour l'Europe. Désormais 5ème du championnat, les sang et or sont en très bonne position pour arracher une qualification en Europa League mais attention, la fin de saison peut s'avérer encore longue, toutes les surprises sont possibles, on voit que l'écart est clairement creusé avec la zone de rélégation, on va pouvoir enfin regarder de l'avant et ne plus penser à ce qui se passe en dessous. C'est parti !